... Connaissez-vous le point commun entre le sexting et le naufrage du Titanic ? A priori, il n'y a aucune corrélation entre cette habitude qu'ont les jeunes à s'envoyer des textos osés et une des plus grandes tragédies du début du XXe siècle. C'est là que Hans Smith rentre en jeu. Vous ne la connaissez pas ? C'est normal. On n'a découvert son existence que dernièrement, lorsqu'on a retrouvé le journal privé d'un policier de la fin du XIXe siècle. Hans Smith naît en 1864 dans le village de North High Camp en Angleterre, d'un père travaillant à la gare en tant que télégraphiste. Sa mère meurt en lui donnant vie, elle est donc fille unique. Elle s'intéresse très vite beaucoup aux télégraphes de son père. Il soutient cet intérêt et lui apprend tout ce qu'il sait sur ses machines. En 1876, peu après qu'Hann fête ses 12 ans, son père meurt d'une pneumonie. Elle est ensuite prise en charge par un orphelinat, la Girls Friendly Society Home à Lincoln, auquel elle résidera jusqu'à ses 21 ans. Âge auquel l'orphelinat lui organisa un mariage avec James Smith, le forgeron du village de Washingborough. Lors de son séjour à l'orphelinat, elle se lit d'amitié avec Emily Evans, une fille du même âge qu'elle. Amitié qui ne cessa pas lors de son départ de l'orphelinat. Emily fut également mariée à un homme qu'elle ne connaissait pas, qui vivait à Harington, village voisin de Washingborough. Le mari d'Ohan était très conservateur et ne la soutenait pas dans sa passion pour la télégraphie. Malgré tout, elle trouvait moyen de construire différents télégraphes, dont plusieurs d'après des plans réalisés par elle-même. Elle reçut beaucoup d'aide de la part d'Emily, dont le mari travaillait dans une usine qui fabriquait des pièces servant à la construction des télégraphes de la Liverpool & Manchester Railway. Les quelques bandes de messages morse qui ont été retrouvées proviennent d'une correspondance entre Anne et Emily. Le contenu de certains messages portait à croire que les deux étaient amantes. Parmi les inventions de Anne, elle fit plusieurs essais à un télégraphe sans fil. Sa création la plus fonctionnelle consistait en un objet assez petit pour être tenu dans la main, muni d'un bouton pour tapoter un morse, d'une antenne pour envoyer le message sous forme d'onde, et d'un petit récepteur qui imprime les messages reçus sur une bande de papier. Un système qui rappelle beaucoup les SMS aujourd'hui, autant par sa forme, une petite boîte qui tient dans la main, que par ses méthodes de codification des messages. Au grand désarroi de James, Anne ne lui donna jamais d'enfant. Il était décrit par ses voisins comme un forgeron brillant, mais un homme nerveux et parfois violent. Les désobéissances de sa femme et sa non-capacité à faire des enfants le rendaient parfois fou de rage, et il avait tendance à frapper la première chose qui lui venait sous la main, mur, pot de fleurs et parfois sa femme. À l'automne 1888, leurs voisins ont entendu un conflit qui avait l'air plus violent que d'habitude. Certains sont allés voir ce qui se passait, et ont vu quelqu'un partir à cheval de la maison en direction de Harington. En entrant dans la maison, ils trouvèrent le cadavre de James Smith. Il s'était brisé la nuque en tombant sur une commode. La théorie la plus probable dit qu'aucun d'une dispute qui aurait dégénéré, Anne aurait poussé James et il serait tombé sur la commode qui l'aurait tuée. Dans la panique, Anne s'est enfuie. Dans la même nuit, Emily Evans disparut. Son mari se réveilla le lendemain matin et elle n'était plus là. On pense que Anne, dans sa fuite, emporta Emily avec elle pour partir vivre ailleurs où personne ne les connaissait. Le policier en charge de l'enquête étant du style têtu, il refusait systématiquement de laisser tomber l'affaire jusqu'à ce qu'il les ait trouvées. Des racontaires de diverses personnes dans toute l'Angleterre disent avoir vu deux femmes ressemblant à la description, se déplaçant avec un chariot tiré par un cheval. Les années passant, il y eut de moins en moins de références aux deux femmes, jusqu'à un matin de 1912, où le policier entendit qu'elles allaient partir pour les États-Unis d'Amérique à part du tout nouveau navire de la White Star Line. Il partit sur le champ en direction de Southampton, où les navires devaient partir. Ce dont il allait bientôt se rendre compte était que ce qu'il pensait être un malheur allait mettre un terme à son enquête et qu'il avait évité une fin tragique pour lui-même. D'après la liste des passagers, les femmes avaient dû prendre des cabines séparées en troisième classe, faute de plus de moyens. Anne n'ayant jamais abandonné sa passion, elles avaient chacune un télégraphe de poche et communiquaient la nuit quand elles étaient dans leur lit respectif. Ce dont elles ne se rendaient pas compte, c'est qu'en envoyant leur message, elles créaient des interférences avec la salle de contrôle. Or, lorsque les veilleurs Frédéric Fleet et Reddyn Aldley s'aperçoivent de l'iceberg, puis qu'ils heurtent le navire, ils envoient un message SOS aux alentours. Sauf qu'au même moment, Anne et Emily s'envoient des messages qui se mêlent au signal SOS et les navires alentours reçoivent un message déformé, mélange du SOS et des messages privés des deux femmes. Cette interférence a retardé la réception des messages qui auraient pu sauver les passagers du navire. Anne Smith et Emily Evans ne sont pas listés sur la liste des rescapés. L'invention très moderne de Anne lui a permis d'entretenir une relation amoureuse en secret, mais lui a également coûté sa vie. Au vu du nombre grandissant d'utilisateurs de téléphones portables à bord des transports navaux, serait-il judicieux d'instaurer un mode bateau, par exemple, qui permettrait de temporairement couper toutes les communications sans fil afin d'éviter d'autres interférences de ce genre ? Sous-titrage Société Radio-Canada